Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'évite de dire non à mon bébé. Donc mon Jonas qui va bientôt fêter ses un an a passé quasiment la première année de sa vie sans entendre de choses négatives, sans avoir quelqu'un qui cherchait à trop le guider. Et voilà il a bénéficié d'une grande liberté, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et tout d'abord on va juste mettre le doigt sur deux préjugés éventuels que vous avez. Premier préjugé je suis quelqu'un de laxiste, et bien non je ne suis pas quelqu'un de laxiste. Le laxisme c'est quand même quelque chose d'assez fort, où la personne est en fait tellement détachée, tellement pas intéressée par ce qui se passe, que ben voilà laisse faire. Ce qui n'est pas du tout mon cas, si vous suivez la chaîne vous le savez, je réfléchis beaucoup aux choses, je me questionne, j'essaye de faire le mieux, donc ça c'est pas du tout la définition de quelqu'un de laxiste. Quand je fais le choix de laisser mon enfant faire, ce n'est pas par laxisme, c'est par réflexion. Donc ça ne veut pas dire que ça ne me demande pas un travail sur moi-même, parce que j'ai quelque part en moi, de par mon éducation aussi, peut-être aussi de par ma personnalité, je ne sais pas, mais j'ai une forte, j'accorde une grosse importance aux règles dans ma vie personnelle, et donc ne pas transmettre ça à mes enfants c'est un vrai travail. Donc ça c'était la première idée reçue. La deuxième idée reçue, que vous pouvez vous dire, c'est que je suis quelqu'un de complètement... qui ne cherche pas à mettre de règles du tout, et qui accepte tout, qui donne tellement de liberté à l'enfant que du coup je ne suis pas quelqu'un de cadrant, et que je ne lui offre pas ce qu'il faut comme sécurité affective, dans le sens qu'un enfant, pour se développer, a besoin de savoir un petit peu où sont les limites de la vie, et peut-être que vous vous dites qu'en ne les lui mettant pas, je le mets dans quelque chose d'insécure, et que cet enfant-là va se sentir mal, il va pousser encore plus loin pour aller chercher quand même les limites. Peut-être que ça c'est votre deuxième idée reçue, ça l'est pour beaucoup de gens, et je peux tout à fait la comprendre, puisque ça l'a été aussi à une époque de ma vie cette idée. En fait, ça ne va pas être facile de tordre de couer cette idée là comme ça en deux secondes, parce que si vous l'avez en tête, il faut un grand cheminement pour se dépasser de ça. Mais en fait, il faut quand même savoir qu'un enfant ne peut pas vivre sans aucune limite, de toute façon. Mais la question est, quelles limites est-ce qu'on trouve judicieux d'imposer à son enfant ? Parce qu'il y a différentes sortes de limites, il y a des limites qui sont dues à la vie, sur lesquelles on ne peut rien. Moi, si jamais je saute par ma fenêtre du quatrième étage, ben je tombe, voilà, je tombe et je me fais très mal. Voilà, donc, ça c'est quelque chose, voilà, moi je suis limitée par mon corps, je ne sais pas voler. Je ne peux pas laisser mon enfant essayer de voler, ce n'est pas possible. Je sais que mon enfant ne sait pas voler. Ça, ce sont des limites un petit peu, voilà, intrinsèques à nous. On a, nous, des limites. Et un enfant, plus que qui que ce soit, enfin, voilà, plus il est petit et plus il en a des limites, parce que corporellement, il est dans quelque chose qu'il ne peut pas complètement maîtriser, qui ne répond pas forcément, qui n'est pas toujours complètement en adéquation avec son intellect. C'est-à-dire que des fois, il visualise bien ce qu'il voudrait faire, mais juste son corps n'est pas encore prêt à le faire. Donc, c'est hyper frustrant, hyper énervant. C'est pour ça que des fois, vous avez des tout petits sur leur tapis d'éveil, là, qui s'énervent, parce qu'ils voient bien le machin qu'il faut attraper. Ils ont bien compris qu'ils avaient des mains et que peut-être la main, elle pourrait y aller, mais ça ne marche pas et ça les énerve. Ou alors, ils voudraient bien tourner, ils l'ont déjà fait une fois, mais ils ne savent plus comment faire et ça les gonfle. Voilà, donc des limites, l'enfant en a, intrinsèquement, corporellement, voilà, de toute façon. Et puis, il y en a d'autres. Quand il a mal quelque part, il voit bien la limite qu'il a à ne pas se soulager. Par exemple, un enfant qui aurait mal à ses dents, il ne peut pas de lui-même se soulager. Des limites, il y en a plein. Il y en a aussi qui sont imposées par la société, des limites. Donc, c'est sur celles-ci que parfois, ça vaut le coup de réfléchir. Est-ce que pour vous, c'est important ou pas ? Parce qu'il y a des conventions sociales qui existent sur lesquelles on peut se sentir ou pas en adéquation. Moi, il y a pas mal de choses dont je me suis distancée. Et en fait, ce n'est pas se mettre en retrait. Parce que je suis d'accord que c'est bien aussi à son enfant de lui apprendre que la vie en société exige de respecter certaines règles. Mais là, je parle pour un tout petit. Donc, je suis sur la première année de vie. Donc, sur la première année de vie, aborder les conventions sociales, c'est de loin. Et c'est essentiellement par l'observation quand votre enfant va voir les choses ou par l'imitation quand il va vous observer, faire quelque chose. C'est essentiellement comme ça, mais pas tellement par l'autoritarisme, donner des directives ou chercher à expliquer parce qu'il est trop petit. Donc, ça ne marchera pas. Autre chose, ces règles qu'on cherche à imposer, parfois, elles sont assez difficiles à comprendre pour un enfant parce qu'elles demandent de l'abstraction ou parce qu'elles demandent de la projection. Donc, il faut quand même, voilà, se dire qu'il y a de toute façon des règles qui existent et que votre enfant, forcément, il est un petit peu confronté. Sauf qu'il ne faut pas chercher dès le début à ce qu'il les respecte, en fait. C'est vraiment ça la grosse différence. C'est-à-dire qu'il faut regarder votre enfant comme un enfant. Il ne faut pas le regarder comme un mini-adulte. Il ne faut pas exiger de lui qu'il se plie à ces règles-là. À mon sens, en tout cas, je trouve que c'est une grosse énergie de dépenser des filles et de faire ça. Une grosse énergie de dépenser pour quelque chose de complètement futile et d'inefficace. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Parce que, du coup, ma perception ayant évolué beaucoup entre mon premier enfant et mon deuxième, mon comportement s'est complètement modifié. Et là, Jonas arrive à bientôt un an. Je fais le bilan de ces un an. Je me dis, ok, c'est carrément faisable de rester dans quelque chose qui laisse une réelle place à l'enfant. Une réelle place de personne et pas une sous-personne, pas une personne qu'il faut dominer, pas une personne qu'il faut maîtriser, emmener quelque part, élever ou cadrer. Voilà, parce que les règles, comme je vous disais, elles existent de toute façon dans la vie et vous-même vous en respectez. Donc, voilà, votre enfant forcément va en avoir des règles. Mais jusqu'où on pousse les règles et pourquoi est-ce qu'on définit telle ou telle règle, c'est ça qui n'est pas facile. La règle, par exemple, elle va dépendre du jour. Parce que parfois, voilà, il y a des règles, c'est valable le lundi-mardi et puis c'est pas valable le samedi-dimanche. La règle, elle va dépendre de la personne qui l'énonce parce que d'une personne à l'autre, ça ne sera pas la même chose. Elle va dépendre de votre humeur parce que parfois, vous êtes un petit peu plus... Voilà, vous laissez passer un petit peu plus de choses, vous êtes un peu plus cool et puis parfois, non, vous êtes bien strict parce qu'aujourd'hui, c'est pas une journée où il faut trop vous embêter. La règle, elle va aussi dépendre de l'endroit où on est, si on est dehors, dedans, chez quelqu'un, chez nous, c'est pas toujours les mêmes règles. Et ça, c'est très compliqué à comprendre pour un enfant, vraiment très compliqué, surtout que la notion de règle, elle s'acquiert vraiment plus tard. Donc, il va pas... Il va pas être dans... Si là, vous, avec votre enfant, vous avez l'impression qu'il est dans le refus des règles, bah moi, je pense qu'il est pas dans le refus des règles, il est plutôt dans l'incompréhension des règles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une énergie des pensées inutilement parce qu'en fait, ça va vous demander beaucoup plus que ça ne va vous apporter. Donc, que faire ? Parce que, voilà, je vous dis que personnellement, j'utilise très peu le nom. J'utilise... J'essaye de ne pas utiliser la négation. Ne... Ne prends pas ça, bah l'enfant va entendre juste prend. Ne ferme pas la porte, l'enfant va entendre ferme, et au mieux, il va entendre ferme porte. Ne... Ne tape pas, l'enfant va entendre tape. Voilà, la négation, au début, l'enfant ne la perçoit pas. C'est... Il entend juste... Enfin, il l'entend. Quand vous lui faites une grande phrase, il va entendre juste le mot principal, ou éventuellement les deux mots principaux de la phrase. Et c'est comme ça qu'il va lui donner son sens. Donc, lui, il n'a pas forcément conscience qu'il n'est pas du tout en train d'aller dans votre sens, en fait. Et s'il vous regarde avec un petit sourire, il n'est pas du tout en train de se foutre de vous. Il est juste très content, puisqu'il a l'impression que ce qu'il est en train de faire vous convient. Puisque vous, vous avez dit tape. Donc, il est en train de taper. Très bien, t'as vu, maman ? Je fais comme... On est... Voilà, t'as bien vu. Je tape, c'est ça, oui. Enfin, voilà, il croit que vous êtes sur la même longueur d'onde, tout va bien. Mais non, c'est pas ce que vous étiez en train de lui passer comme message. Sauf que le message n'est pas clair. Donc, j'utilise très peu la négation. Et j'essaye plutôt d'exprimer ce que je veux. Donc, je reprends mes exemples. Qu'est-ce que j'avais dit en premier ? Je ne sais plus. Enfin, il y avait ne ferme pas la porte. Ne ferme pas la porte, on peut dire laisse ouvert. Ne tape pas, on peut dire fais une caresse ou pose doucement ta main ou arrête. Arrête, ça c'est facile. Si jamais il y a quelque chose qui est vraiment très gênant, stop. Voilà, il peut y avoir des choses des fois qui nécessitent vraiment qu'on dise à l'enfant que c'est terminé. Mais on essaye de dire ce qu'on attend. Le mot... Si moi je vous dis là maintenant, surtout ne regardez pas mes oreilles. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Ou qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Les oreilles forcément. Parce que quand vous orientez l'enfant dans une direction, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tendance à y aller un peu. Donc essayez au contraire de l'emmener où vous voulez aller et pas à l'inverse. Ça c'est donc pour le non, pour la question des règles, pour l'utilisation de la négation. Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on est jeune parent. Et puis enfin, quelque chose de plus général. Et c'est vrai que ça c'est une vidéo que je suis en train de faire qui est dense. Je suis en train d'essayer de la faire rapidement, mais j'espère que vous allez percevoir le message. Ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Parce qu'il y a beaucoup d'infos là, peut-être trop, dites-moi. Donc la dernière chose que je voulais vous dire, c'était qu'il est important d'emmener votre enfant dans une relation agréable et de ne pas aller dans quelque chose de conflictuel pour trois raisons. La première, son avenir. Et là je vous renvoie à mes vidéos sur la parentalité positive ou à ma vidéo sur éducation et scolarité où je vous explique à quel point il est nécessaire pour votre enfant de développer son esprit critique et de se positionner en tant que personne des petits. La deuxième, le présent. Parce que je pense que tout parent est ok pour dire que c'est quand même plus sympa d'être dans une relation agréable avec son enfant que dans une relation conflictuelle. et malheureusement, on ne profite pas des moments présents et des moments avec son enfant si on est en train d'essayer toujours de tirer vers soi. Or, si on tire vers soi, qu'est-ce qu'on entraîne de l'autre côté ? On dit mon enfant est opposant, peut-être que ce n'est pas le cas encore chez vous s'il est moins d'un an. Mais en fait, il va forcément le devenir si vous vous essayez trop de tirer de votre côté. Parce qu'imaginez, vous avez une corde dans la main et quelqu'un d'autre à l'autre bout de la corde et la personne d'un coup se met à tirer. Et qu'est-ce que vous allez avoir comme réflexe ? Sans doute que vous allez aussi tirer, surtout si c'est une corde qui vous plaît bien, que vous étiez content de l'avoir en main. Donc, vous allez tirer aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus la personne tire fort, plus vous, vous avez aussi à tirer fort. Donc, cette opposition, c'est vous qui l'a créée en induisant un rapport de force. Et cette situation de rapport de force, sur le moment présent, je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper épanouissante, ni pour vous, ni pour votre enfant. Donc, il est peut-être intéressant d'essayer de vivre avec son enfant un moment qui soit juste un moment de partage, un moment où chacun est l'un à côté de l'autre et où vous avez des choses à apporter à votre enfant, c'est certain, mais il a aussi des choses à vous apporter. L'un n'existe pas sans l'autre. Et du coup, pour respecter ça, essayez de ne pas emmener votre enfant dans quelque chose. Essayez plutôt de le suivre avec ce que vous, vous avez à apporter. Et vous allez voir que ça va vous emmener ailleurs si c'est quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Ça va vous emmener ailleurs parce que ça va vous emmener dans quelque chose qui regroupe vos compétences et les compétences de votre enfant plutôt que juste d'emmener votre enfant à vos compétences à vous. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'espère que oui. Et la dernière chose, je vous ai dit trois raisons. Donc je vous ai dit son avenir, son présent, donc bien sûr son passé. Son passé, c'est-à-dire si vous regardez là en arrière, sur l'année qui vient de s'écouler, si vous regardez toutes les fois où vous avez essayé de lui inculquer telle ou telle chose, toutes les fois où vous lui avez dit non, toutes les fois où vous êtes entré en conflit pour telle ou telle raison et que vous regardez objectivement où ça vous a mené. Est-ce que ça a été quelque chose de fructueux ? Je pense que vous allez vite trouver des réponses comme quoi, effectivement, ça ne marche pas trop. De répéter, de répéter, de répéter, ça ne marche pas trop et ça ne marche pas trop pour plein de raisons. J'en ai évoqué pas mal dans cette vidéo. Ce n'est pas le fonctionnement normal, en fait, d'un être humain, d'être dressé. Nous ne sommes pas des animaux et du coup, ça ne marche pas trop. Ou alors si ça a assez bien marché jusqu'à présent et que vous avez l'impression que votre enfant est en train de devenir un petit être très obéissant et que vous en êtes super content parce que voilà, c'est important pour vous. Je peux tout à fait le comprendre. Chaque parent a envie que son enfant soit capable de respecter les autres, d'être à l'écoute, de se calmer. Mais bon, le calme, ce n'est pas si simple que ça parce que ça induit de la gestion des émotions et la gestion des émotions pour les petits, ce n'est pas tout de suite. Donc, si vous êtes encore avec un enfant qui est assez compliant, attention, la deuxième année arrive. À un moment, votre enfant va se rebeller. Normalement, si tout va bien dans son psychique, à un moment, il va se rebeller. Et c'est normal. En fait, je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur l'angoisse de la séparation. Donc, dans ma vidéo sur l'angoisse de la séparation, je vous disais l'enfant perçoit qu'il est une personne à part entière. Et oui, au fur et à mesure qu'il perçoit ça, eh bien, il perçoit aussi qu'il peut se distancer de sa maman et qu'il peut exister en tant que personne à part entière avec ses propres choix, ses propres avis, ses propres goûts, ses propres idées. Enfin, voilà, il peut amener des choses qui ne sont pas les choses ni de sa maman, ni de son papa, ni de sa fratrie. Et qui sont des choses qui sont très personnelles. Et ces choses très personnelles, eh bien, vu qu'elles ne sont pas les mêmes que les vôtres, parfois ça peut vous-même vous bousculer. Normalement, si tout va bien, votre enfant devrait vous bousculer, vous retourner, réveiller en vous des choses, peut-être secouer des choses qui ne vous plaisent pas, qui sont éventuellement en lien avec votre enfance. Ou avec, voilà, des souvenirs passés. Et si tout va bien, il devrait aller secouer un petit peu tout ça. Parce que, bah lui, ça ne lui appartient pas tout ça. Lui, il est dans autre chose. Et comme il arrive avec son élan de vie et toute sa... toute sa... son entièreté, j'ai envie de dire, il ne prend pas trop de pincettes. Du coup, bah, ça bouscule. Voilà, parce que c'est un enfant et que, bah, c'est pas tellement à lui de prendre soin de vous. Donc, à sa façon, il le fait quand même. Mais, du coup, n'attendez pas de lui qu'il vous épargne. Il y a des chances qu'il vous bouscule. Et ça fait parfois du bien aussi. J'espère par cette vidéo... J'espère déjà que vous comprenez quelque chose à cette vidéo. Parce que c'est vrai que je suis d'accord, ça parle dans... Ça parle de... Ça parle de plein de choses. Ça part dans tous les sens. Mais, quand même, j'espère par cette vidéo vous faire réfléchir. Parce que, personnellement, j'ai adoré cette première année de... de rapports bienveillants entre mon enfant et moi. Et si, par cette vidéo, je peux vous transmettre cette envie d'essayer, eh bien, j'en suis ravie. Parce que je trouve que c'est vraiment un socle fondamental sur lequel s'appuyer que de démarrer une relation avec son enfant sur quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais là, du coup, comment je mets les règles, tout ça ? Bon, déjà, je vous ai dit, les règles, on enlève tout ce qui est enlevable, tout ce qui n'a pas fondamentalement un sens pour l'enfant, ou qui même, franchement, nous, finalement, ne nous... Enfin, voilà, auquel on n'accorde pas beaucoup d'importance. Donc, on enlève. Et ensuite, dans notre communication à l'enfant, eh bien, on s'adapte à un enfant. Et donc, on essaye plutôt de lui insuffler ce qu'on souhaite et de respecter ce qu'il est plutôt que d'essayer de l'emmener dans une direction, voilà, bien précise, comme s'il était un vulgaire jouet, un vulgaire animal. Je n'ai rien contre les animaux, mais je suis désolée, les animaux n'auront jamais à prendre leur vie en main, alors qu'un enfant, oui. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va être interminable. Mais on peut toujours échanger en commentaire. Et puis, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage à retourner creuser tout ce qui est en lien avec la parentalité positive, qui n'est pas forcément ce que je développerai le plus sur cette chaîne, parce que ce n'est pas le but. Il y a déjà plein de gens qui le font et qui le font bien. Mais quand même, c'était un petit aparté que je voulais vous faire, parce que, voilà, au bout d'un an, à être dans le oui avec Jonas, eh bien, je me rends compte que ce qu'il me renvoie, lui aussi, est très positif. Et pour moi, c'est très agréable. Voilà. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous pour peut-être vous insuffler l'envie d'en faire autant. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.